... Nous sommes ici à Santa Rosa, le long du fleuve Alto Guayabamba. C'est une zone qui était auparavant une zone de production de la coca. Mais dans les années 80, il y a eu un programme de substitution de la coca par le cacao qui a permis à ces producteurs de sortir de ces cultures illicites et à présent de se dédier uniquement au cacao. Les plantations s'effectuent selon les principes de l'agroforesterie, combinant culture agricole et arbre pour une amélioration des rendements en cacao. Ce modèle agroforestier a aussi pour vocation la sauvegarde de la forêt et de sa biodiversité, la lutte contre l'aridification et le changement climatique et la préservation du cycle de l'eau du bassin amazonien, première ressource en eau douce mondiale. Les plantons achetés dans la pépinière de Reforesta sont des arbres natifs du Pérou, tels que le caoba ou l'acajou. Ils sont gérés et entretenus par des élèves agronomes sans utilisation d'intrants chimiques, notamment grâce à la pratique du compost. Mon nom est Gonzalo Ríos, je suis le chef de la coopérative Acopagro. C'est une zone où on a été affecté par des déchorestations, par la coca et d'autres cultivations. On pense que dans les prochaines 2 à 3 ans, on va s'assembler plus de 2 millions d'arbres. On s'assemblera des arbres matérables, des arbres médicinales. Nous sommes ici à Alto Chamboyaco, c'est un village indien quechua qui participe au projet de reforestation. Sandro Aquino, qui est le gérant de la coopérative Euroverde, qui fait le lien entre nous et la communauté et qui accompagne les producteurs dans l'assistance technique pour identifier les parcelles où on peut reforester. Pour un meilleur contrôle, chaque parcelle est délimitée par une empreinte GPS. Ces arbres seront gérés durablement par les producteurs qui en assureront l'entretien. Nous sommes ici en amont du fleuve Alto Wayabamba, dans une zone qui n'est pas habitée et où on développe un projet de conservation forestière pour toute cette zone de 270 000 hectares qui est menacée de déforestation. Je pense que ce projet nous touche tous au plus profond de nous et on voit qu'ici, dans cet écosystème, l'eau, la forêt et la lutte contre le réchauffement climatique sont intimement liées. C'est le milieu-ambiente, fresque et naturel, plantes, rios, quebrades et le règne animal. Cuide le milieu-ambiente, pour pouvoir vivre. Ne nous contaminons, parce que nous allons mourir.